Il n'y a pas de respect pour vous, donc il fallait que je commence le acte insu, Sylvia. Et il n'y a plus de Madame Sylvia à le respect parti, quoi. Vous savez que quand on vous respecte, en retour, donnez le respect aux autres. Vous me respectez, vous savez que je suis quand même assez taquin. C'est vrai que je vois parfois deux ou trois personnes sur mes publications, là, qui débordent. Qui ne savent pas que lui, il aime, puis il a plus des publications satiriques. Moi, je suis plus dans la satire. J'aime bien taquiner, en fait. Je suis comme ça. Mais quand tu ne connais pas, tu vas mettre les organes. Je suis l'élève de Paï. Je suis formé par Patrick Essono. Donc mes publications, c'est plus dans taquiner, en fait. Quand je dis Ondo, ça m'on dit devant l'éternel. Ce n'est pas dans le même sens. Voilà, quoi. Mais c'est autre chose, en fait. Pour dire que déception totale, quoi. Le papa m'a dessus. Mais vous allez prendre, par exemple, le mot maudit. Vous allez transformer ça jusqu'à... C'est compliqué, parfois, d'être avec vous. Je suis habitué. Et moi aussi, qui reçoit une grosse pression, un plus gros montage, je ne sais pas. Ma famille qui se divise là-bas, c'est compliqué. Des montages et de mensonges, des diffamations. Des choses que je n'ai pas dites et que je n'ai pas faites. Je reçois des coups de fil partout. Bref. Le tour, là, on doit sécuriser au Ligui. Le reste, là-bas, on va gérer ça après. Bon, on va parler de Madame Sylvia. On va parler de Madame Sylvia. D'accord. Valentin, Sylvia Valentin et son fils Valentin, Noureddin. Enlevez même les bongos, là. Si vous voulez la lumière, je suis obligé de mettre la lumière. Mais je suis... Je suis... Si vous voulez la lumière, je dois mettre la lumière, mais ça ne servira à rien. C'est plus écouter l'histoire ou bien c'est de me voir. Je vous ai dit que je suis là. Je suis là garé dans un village. Mais voir ne servira à rien, en fait. Je vois ne servira à rien. Je suis là. Je suis avec vous. Je suis là. D'accord. Bon. Voyez-moi. D'accord. Je disais, je parle de Madame Sylvia. Et je vais parler assez fort à cette femme-là parce que le live va être téléchargé. On va transmettre le live à cette dame demain. Et voilà. Elle va recevoir le live. Madame Sylvia, vous êtes arrivée au Gabon avec votre père. On vous a accueilli. Nous avons accueilli votre père. Il a fait des affaires à son temps. Et à l'époque d'Omar Bongo, vous avez appris au Gabon. Vous avez fait vos études. Vous avez votre carrière professionnelle. Voilà. Votre vie amoureuse avec Ali Bongo ne rentre pas dans ça. Vous avez eu la nationalité gabonaise. OK. Donc, vous devenez binationaux. Donc, aujourd'hui, si vous avez des conflits avec l'État gabonais, la France ne peut rien faire. C'est le même problème aussi avec Brice Lacruz-Salianga. Quand Jesse est là et Koga a ouvert sa grande gueule et est venu dire que les problèmes de Brice et le Gabon concernent le Gabon. Brice est un côté gabonais, Brice est un côté français. Donc, ici, c'est le côté gabonais qui règle les problèmes de justice. Oui, c'est vrai. Mme Sylvia, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes française. Mais hier, vous avez crié que vous êtes gabonaise. Vous êtes la première dame du Gabon. Vous êtes gabonaise. Vous réglez vos problèmes ici. Aujourd'hui, vous voulez divorcer avec Ali Bongo. Mais ce n'est pas le même divorce avant l'AVC d'Ali Bongo quand Ali Bongo avait engagé la procédure pour divorcer avec vous. Pourquoi quand il a fait l'AVC, vous n'avez pas toujours engagé la même procédure ? Pourquoi vous êtes resté avec Ali Bongo pendant qu'il avait fait l'AVC ? Parce que vous avez vu que vous pouvez le manipuler. C'est un pion dont ça vous arrange. Parce que le vrai problème d'Ali Bongo et vous, quand il était en forme, parce qu'il ne voulait pas que vous vous ingérez dans sa politique à lui. aujourd'hui, sans âme, mais même si vous êtes criminel, ne montez pas au monde entier que vous êtes criminel. Et quand même la dignité, vous avez quand même un peu de dignité. Même quand on n'a pas d'honneur, on a quand même de dignité. Venez dire que vous divorcez avec Ali Bongo, que vous divorcez. Vous n'aurez rien. Bon, tout ce que vous avez déjà eu pour Londres, oui, mais déjà les avions, là, vous n'aurez pas déjà ça, de 1. Et tout ce que vous avez investi au Gabon, l'État gabonais va récupérer ça. Même ce que vous avez donné, baptisé au nom de votre père, immortalisé au nom de votre père, on va récupérer cela. On ne peut pas se foutre de tout un peuple. Vous appelez les avocats français qui passent sur les plateaux, venez dire, oh, on vous a sécressé, on ne vous a pas sécressé. Qui? Mais c'est, je ne sais pas quoi. À un moment, vous avez pensé, vous pensez que le Gabon était un campement français, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans votre tête, donc, pour vous, dans votre tête, le Gabon était un campement français, je ne sais pas. La seule personne qu'on va épargner dans cette histoire, c'est Jalil. C'est Jalil qui va être, qu'on va épargner dans cette histoire, parce que vraiment, Jalil, lui, c'est le seul. Mais Noureddin, et toi, et les autres, vous allez, vous allez, tu feras la prison comme Mme Babou, comme Simone. Tu feras la prison. Sivya Bongo, tu iras en sans famille, que tu le veuilles ou pas, tu vas aller en sans famille. Et ça va servir de leçon à deux personnes. Et ça va servir de leçon à tous nos hommes politiques. Ceux qui veulent être président. Vous prenez des femmes étrangères, C'est ça, les retombées. Aujourd'hui, Sivya est devenue française. Ça l'arrange, elle. Mais ses problèmes, elle doit régler ses problèmes dans le côté gabonais. Elle a bénéficié de nos Boeing, elle a tout bénéficié là. Elle a tout eu, elle a eu des milliards, elle a tout eu. À la dernière minute, elle dit qu'elle vient divorcer. Pourquoi elle n'avait pas continué sa procédure de divorce quand il avait fait l'AVC ? Pourquoi elle est restée ? Donc, elle est restée pour trafiquer les signatures, pour détourner de l'argent, pour faire sortir de l'argent de ce pays-là. Vous pensez que vous avez affaire à quelle génération ? À un moment donné, Sivya, tu penses que tu as affaire à des pingouins ou des dindons, je ne sais pas. Déjà, pour le manque de respect, tu n'as pas à respecter Ali Bongo. Tu n'as pas à respecter Ali Bongo. Pour ce manque de respect, envoyer des avocats qui disent que tu vas divorcer. On va te flasher, tu verras. On va te flasher dans nos médias. Et on verra ce que la France va faire. On va te flasher. À un moment donné, regarde ce que vous avez fait à cet homme-là. Regarde un peu la façon que tu as éduqué ton Marocain de fils. Regarde comment il est venu souiller, souiller le nom de famille, de combien de générations ? C'est Noureddin qui est venu souiller le nom Bongo. Le nom Bongo n'avait que des problèmes politiques, mais pas dans le truc de nous mettre dans un état d'électeur. Regarde comment était notre politique. Regarde comment était le climat. C'est quand même le nom d'une famille, d'une génération, je ne sais pas, d'un clan. Quand vous appelez les Valentins, ça ne vous arrangait pas, vous étiez des Bongo. Aujourd'hui, vous acceptez que vous êtes des Valentins. Et on criait que demain, demain forcément quand vous allez mourir, on va vous enterrer. Enfin, on ne va pas vous enterrer ici au Gabon. Les gens ont crié, les gens ont crié. La preuve est là. La preuve est là. Tu as envie de rentrer chez toi ? Tu as déjà tout eu ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas dans quel environnement que tu as grandi, mais c'est quand même assez cruel. Parfois, on a l'impression que vous n'avez pas de cœur. Tout ce que vous avez fait là, vous avez donné quoi ? Vous nous volez un sac de riz, après vous nous donnez quelques graines et on pense que vous nous avez donné quelque chose. Vous n'avez jamais, vous n'avez rien de nos Gabonais. Et je ne vous le parle franchement parce que je sais que ce direct est spécialement pour vous parce que vous allez voir ce direct. à un moment donné, on se fout de qui ? Vous nous avez pillé, vous nous avez tout volé. Ton fils, c'est toi. Regarde comment tu as éduqué ton fils. Regarde comment ton fils, ton fils était un délinquant. Regarde comment il est. Regarde même dans l'état, il est. Qui est responsable de ça ? Moi, on va quand même épargner une personne dans tous tes enfants, on va épargner Jalil. Lourdes, on va en prison quand tu ne veux pas, crie fort. Tu penses qu'après avoir fait du mal d'avoir à Ali Bongo, après avoir fait du mal aux contribuables Gabonais et facilement, les Gabonais vont te laisser sortir de leur territoire comme ça parce que tu crées au secours et tu appelles tes grands avocats. Appelles même 5 000 avocats. Paye ! Oh, mon Dieu ! Aujourd'hui, c'est vrai. Comme tu avais l'habitude de dire que la grosse gueule, la grosse gueule des réseaux, oui, je reconnais que je suis une grosse gueule sur les réseaux, c'est bon. Mais là, la grosse gueule, je te fais bien ma grosse gueule. Non, mais sérieux. Tu es quel genre de maman ? Regarde un peu. Si tu te drogues, ton fils te drogues, quelle éducation ? Donc, aujourd'hui, tu viens de dire, tu cries que tu veux divorcer à Ali Bongo, tu ne divorces pas, tu ne vas pas divorcer, tu vas rester là. Quand vous voulez donner à Ali Bongo la fille, fin là, toi, tu es venu, tu veux qu'on parle ? Un moment, on ne voulait pas, on te disait des participants, toi qui faisons le chantage là, parce qu'il n'est plus président maintenant que tu veux déjà te casser. Tu es resté là, c'était pour tes honneurs. Patrick Aubian, on va faire, mais on ne va pas assez faire. On va faire, mais pas trop. Parce que tu es gabonais, tu es un gabonais, un pur souche du Gabon. On va quand même un peu faire. Patrick Aubian, on va le faire, on va te faire. Ça n'est pas assez. Parce qu'on s'est dit quand même, tous ceux qui sont gabonais, on va modérer. Mais quand même, on va faire ça, on ne va pas se passer comme ça. Non, mais sérieux, sérieux, sérieux. Il ne faut pas encourager ça. Et à partir de demain, il faut condamner ça, il faut montrer, il faut montrer sur les réseaux que la France ne nous digue pas. La France a déjà eu un cas ici qui a été prouvé qu'ils ne vont pas gérer quand il y a des binationaux. Je vous ai dit et j'ai crié ici qu'il y a des binationaux qui aiment ce pays. Il y a ceux qui n'aiment pas ce pays. Et vous avez vu qu'ils ont des doubles nationalités. Et ces doubles nationalités, ils occupent des grandes fonctions. Et ce qui veut dire qu'ils ont un pays de réchange, et vous êtes aujourd'hui, ils ont un pays de réchange. Aujourd'hui, vous avez vu le pays de réchange. Sibia veut repartir dans son pays avec son fils Nouridine. Les Décis, les Kaga, tous ceux que vous voyez la bande là, ce sont les Français. Ils ont d'autres nationalités. Quand ça ne va pas, ils croient au secours qu'ils veulent repartir. Ils reconnaissent qu'ils ne sont plus Gabonais. Ils reconnaissent que non, il n'y a pas le droit de l'homme. Donc, l'avocat de Sibia en train de venir comme ça pendant que c'est elle qui, elle est venue traiter les Gabonais dans leur sort, traiter les patrichis, traiter les tenus, on d'omba, on criait le droit de l'homme. Elle était là, elle s'en foutait et elle veut qu'elle en donne quelques droits de l'homme. Ce n'est pas la même prison là. Ce n'est pas les mêmes cris là. Sibia, tu vas subir les mêmes droits de l'homme là. Va crier où tu veux. Sérieusement, à un moment, on se fout de qui ? L'ONU, les gens écrivent, vous avez dit non, ils vont rester là. On va les assister. Oh non, ici le système médical est quand même assez précaire. Oh non, ils vont faire la même chose ici. L'argent que tu n'étais milliard, que tu nous as volé là, que tu n'as pas conçu les hôpitaux là, nous on va, tu vas te soigner ici là. Mais c'est trop facile parce que tu es blanche et que nous, tu penses que nous, on est les neigres de maison, que nous, on a peur d'une blanche, on n'a pas peur d'une blanche. On n'a pas peur parce que tu as la peau blanche. Moi, je ne suis pas complexe. Parce qu'on n'a rien à foutre parce que tu es blanche. Si tu as commis un crime dans notre pays, tu vas répondre à tes actes. Qui est complexé parce que tu es blanche ? Tu es un être humain, tu vas être jugé. Et on va te flasher, si bien. Oh ! C'est moi qui gère là, c'est moi qui gère là, comme là, tout ce qui s'est passé, moi, tu vas te crier, je viens, j'informe, Dieu vient, je dis. toute cette période de la transition, je gère sur les réseaux. Tu ne peux rien faire. Tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de toi, si bien. Le coup d'État, là, on n'a pas fait le coup d'État à lire, on n'a pas fait le coup d'État, on a arraché le pouvoir à lire parce qu'on savait que c'était toi qui prenais les décisions, toi et ton fils, c'est ça, bande d'amis. Et que vous dites coup d'État. Ali Bongo avait quelle force de signer ? Ça, il avait déjà une mère qui était déjà, il avait déjà une mère, une mère qui pendait. Quel autre mère qu'il avait la force d'encore signer ? C'est toi qui signais, toi qui attrapais, qui signais ? Et on devait continuer à laisser ça ? Il n'était plus dans ses fonctions, il était candidat. À un moment donné. À un moment donné. À un moment donné, à un moment donné, on se... On se... À un moment donné, on se respecte. À un moment donné, on se respecte. Sérieusement, à un moment donné, danser ce que je disais, moi, je serais toujours là pour venir communiquer quand c'est très important parce que la communication d'aujourd'hui, c'était sur Mme Sylvia où ses avocats se sont levés là-bas et qui sont en train de mettre pression, sont en train de... 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 appeler la canette d'adresse, qui essaient de mettre pression pour qu'on essaie de... Mais on ne va pas laisser. Le peuple gabonais avec Oligi. Le peuple gabonais avec Oligi. Qu'on s'en demande aux hommes politiques de soutenir Oligi. On demande le peuple gabonais. Mais aujourd'hui, on a vu le premier pas. On a vu un peu la classe politique aujourd'hui. On voit un peu aussi aujourd'hui, les gens commencent à baisser un peu de garde. C'est bon, c'est tout ce qu'on veut. On voulait. qu'ils ont fait un grand sacrifice pour nous. Tous ces... ces officiers-là, c'est au cadre de... tous ces au cadre-là. Ils ont fait un grand sacrifice. Beaucoup, à la fin, ne seront plus en fonction. Donc, on doit respecter cette bravoure. Nous devons honorer ces gens-là parce qu'ils ont gaspillé leur carrière pour nous libérer de Sivia, pas nous libérer d'Ali Bongo. Pour ça, vous voyez, toujours, je n'attends pas la personne d'Ali Bongo. Et je ne veux pas attaquer Ali Bongo. Parce que nous tous, on est dans l'État, Ali Bongo se trouve et ça fait quand même assez pitié de voir que son fils à lui, Nouré Dine, s'est comporté méchamment. On ne peut pas traiter son père ici. Ainsi, ton propre père, on disait, Nouré Dine, tu prends ton père, tu donnes dans les mains des Béninois, tu donnes dans les mains des Jesse Lé, Kogaï, sa bande, la bande de Yann Goulou, est-ce qu'on fait ça ? Il faut respecter ton père. Même les autres, respecter ton père, c'est que tu as envoyé en prison, respecter ton père. Mais ceux-là, voici, un enfant qui avait une brillante carrière comme Nouré Dine, il s'est gaspillé dans la drogue avec la grosse tête. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à Mme Sylvia que des avocats sans te mettre pression, nous sommes très informés, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, quoi. Sincèrement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On va te flasher sur nos médias. Tu as demandé que tu vas porter plainte parce qu'on a exposé ton fils. Oui, on a exposé ton fils, il avait des milliards. Et toi, on va t'exposer parce qu'on a vu ton aide avec des milliards. Ce n'est pas un mensonge. Kim avait des milliards et ces milliards, ce sont tes milliards. C'est toi qui venais te servir, c'est ton gars de corps. Voilà. Tout ce que Kim avait, c'était pour toi. Donc, les Boeing que tu avais, que tu t'es déplacé, voilà. Tout ce que tu as eu, c'est avec l'argent du Gabon. Tout ce que vous avez eu et valenté, c'est l'argent du Gabon. Depuis ton père jusqu'aujourd'hui, vous devez, c'est au Gabon. Donc, respectez le Gabon et respectez les Gabonais. Ne te lève pas comme ça pour venir narguer les Gabonais en disant, tu appelles la France, tu es française, tu veux porter plainte. Tu portes plainte à qui au Gabonais? Tu as fait quoi de notre justice? Tu es venu souiller notre justice et toi, tu veux valoriser votre justice à vous, les Français? Toi, tu as fait respecter nos... Tu as valorisé nos juges? Tu les as valorisés? Ce n'est pas toujours sur les ordres, sur les ordres, sur les ordres, sur les ordres avec des dossiers vides? Bon, c'est un peu ça. On va toute cette semaine là sur ta personne. Il faut que tu comprennes que les Gabonais aujourd'hui ont le temps. On va te faire, on va te dire la vérité. Tu vas apprendre à écouter ce langage-là. Parce que c'est un langage que tu n'as jamais accepté. La vérité, tu dois apprendre à écouter ça aujourd'hui. Dans ta petite chambre. Tu avais Jali là-bas. Déjà, il faut qu'on enlève même Jali. Jali ne doit même pas ça à tes côtés. Parce que tu vas finir par te transformer Jali comme ce drogué de Noureddine. Ah, oui, désolé, je n'ai pas vu... Désolé, Dan, attends, je ne sais pas. Désolé, Dan. Ok, j'ai t'ajouté. Désolé, je n'ai pas vu. Vas-y. Tu me reçois? Oui, Allô, Dana. Ok, c'est bon. c'est bon. Comment tu vas? Je suis fatiguée. Je vois que je n'arrive même pas à faire de live, mais je suis au téléphone, je fais la pression. Donc, je voulais te dire qu'il faut voir pas tes frères là parce qu'il veut s'en plaît. Il ne surveille pas bien les ventes qui vont au palais, ce n'est pas normal. Je sais comment est-ce que il y a Omar qui préfère garder son pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas laisser le palais comme ça. c'est vrai que je sais qu'on a eu un principe de reconciliation. Mais il faut la sécurité. Les gens disent que si on n'est pas bon, Oui, peut-être. Ou bien que tu es étouffé. Non, ça va, ça va, ça va. Tu as le quitte. Non, vas-y, parle. Allô ? Oui, je suis là, tu m'entends ? Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, je t'écoute, vas-y. Apparemment, il ne m'entend pas, je vais te dire et revenir. Attends. D'accord. D'accord. Donc, merci à tous ces gabonais-là qui ont compris. parce qu'en moins de trois jours, on a vu comment les gabonais se sont saisis sur le réseau, c'est bon. Les gabonais sont revenus tous, on peut dire tous, il n'y a plus personne de l'autre côté qui était. Tous les gabonais sont revenus du côté de qu'on vous appelle des poutisses. Moi, je ne les appelle pas des poutisses, moi, je les appelle des guerriers. Ils appellent des patriotes, du côté des patriotes. C'est ça. de savoir que tous les gabonais, on a fait des villages et de comprendre les vieilles mamans ou les enfants qui disent oligui, oligui, c'est quand même déjà bien parce que c'est vrai que ça passe en boucle, ça passe en boucle. C'est une autre forme de communication pour que les gabonais commencent à s'habiter. Ce qu'il dit aux cinépanouis, s'habiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501